Salut tout le monde c'est White et j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans la peau du requin pour un troisième épisode. Ça va être super cool, je sais que vous me l'avez beaucoup demandé et aujourd'hui on va faire une analyse de partie que j'ai fait tout seul en solo queue au niveau diamant contre Full Premade S1, donc sans plus tarder, voici la petite vidéo, pouce en l'air, toi même tu sais, let's go ! On se retrouve sur la map Clubhouse, vous même vous l'avez remarqué, sur l'extérieur, construction, bien évidemment comme d'habitude le premier pic c'est l'armurerie en bas. Armurerie Church, donc on va essayer de le prendre assez rapidement. Là, moi je vais essayer de m'occuper de l'attaque cuisine, donc j'ai planqué un drone dans le bar que personne n'a repéré. Je vais prendre l'information cuisine, savoir s'il y a quelqu'un ou pas et je vais essayer de spotter pour donner justement l'information aux alliés de si c'est clair ou pas. Et là je sais pas si vous avez entendu, mais je lui dis la kitchen est clear, la cuisine est claire, mais j'ai entendu un pulse, un truc du style. Donc je vais y aller vraiment prudemment parce que je sais que j'ai entendu le grigri du pulse, vous savez ce truc de magicien qui permet de relever les battements cardiaques. Donc je me demandais s'il était en haut, en bas, je savais pas. Et là du coup je prends quand même l'information stockage, je décide d'attaquer stockage. La hache elle est déjà rentrée dedans, donc c'est à moi un petit peu de rentrer, de m'insérer et puis de sécuriser les trappes histoire qu'Ibana puisse venir et faire le boulot d'ouverture. Donc là je prends mes infos tranquillement, j'ai vraiment joué pépère, j'ai vu que la IQ avait sécurisé le côté garage, je m'en occupe pas. Je demande avec un pin à l'Ibana d'ouvrir la trappe et ça y est la trappe s'ouvre, hop et je reprends les informations au drone de Twitch. Donc je commence à checker tout doucement, je vois qu'il y a un smoke contact, bien évidemment je vais essayer de lui enlever le plus de PV possible avec le Twitch. Je rate le deuxième coup, c'est pas grave, je vais essayer de piquer très doucement et je tombe sur un smoke greedy de ouf qui prend le pique. Je descends, je prends l'agression, je regarde tunnel, je check les murder roll pour voir s'il y a quelqu'un d'arrière. Oui le defuseur il arrive posto, t'inquiète même pas. Là je vois que les postos sont en train de rentrer dans l'armurie, le defuseur est toujours au dessus, il me reste une minute, un ennemi à battre. Je joue le kill, j'ai entendu qu'il était bikers, il était bikers, je sais pas pourquoi d'ailleurs je regarde armurie sur B puisque j'ai eu l'information comme mon collègue est mort bikers qu'il était là. Là j'ai enfin percuté qu'il était bikers et je fais attention à la rotate mais il sort quelqu'un de church, donc je prends la décale church par le murder roll, je trouve la tête tout de suite, sensibilité précise, toi même tu sais bébé tu connais les bails. Premier round effectué. Au niveau du deuxième round on se retrouve sur un bandit, pourquoi bandit ? Tout simplement on aurait pu effectivement prendre un mute mais je préfère jouer avec bandit, vous me connaissez je suis un bandit main, donc je vais tout simplement m'occuper des renforts tunnel. Donc je vais bien évidemment poser mes deux petites batteries et il me restera deux batteries supplémentaires que je pourrais mettre dans un barbelet, un truc du style mais bon ça marche pas trop donc moi je perds pas de temps avec ces trucs là, je cours, je vais placer mes barbelets et puis voilà. Donc bandit ACOG, silencieux sur cette map, j'aime bien justement pour que le roaming soit vraiment bien, là je pose mon barbel juste en dessous de la trappe pour pouvoir délai un maximum et les faire réfléchir un petit peu sur la chute de la trappe, voir ce qu'ils font et puis là je me sécurise un petit peu bikers. J'aurais bien aimé que les alliés mettent beaucoup de barbelets dans les escaliers, que comment dire on les freine un maximum et là je prends l'information sonore du billard, je suis parti romer, je tombe sur billard, je prends la ligne vite fait pour vérifier, c'est une ligne qui est assez hasardeuse mais je décide de la prendre quand même, je pique puisque j'ai vu qu'elle a droné, je sors la Ibana, je sors la Twitch qui est en train de droner, ça fait un double kill, gratos, toi même tu sais, double kill gratos. Le premier a été sorti sur la fight, le deuxième était en phase droning donc il s'est fait niquer bêtement et je suis sûr que sur le TS ça a jasé parce que le copain n'a pas couvert l'autre copain et du coup ils se sont un petit peu enculés. Donc là j'avais l'information sonore qu'il était dans le... dans le pôle, on appelle ça pôle en anglais, c'est le club de striptease et... One kitchen ? Bah je l'ai brodé tout simplement donc voilà. Le smoke qui vient prendre l'information, qui va essayer de revenge, je sais même plus s'il va la boire ou pas parce que la partie elle commence à dater d'il y a un moment, non il s'est fait niquer par la hache tout de suite. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on a affaire aux S1 en face qui sont une bonne prémette de diamants platinins. Et là, là, là le feya il est tombé, il ne reste plus que la hache, on a l'information hache barre peut-être escalier. Il se fait sortir aussi, c'est un truc de gueudin. La hache elle a traversé tous les escaliers sans que personne ne l'ait entendue, c'est un petit peu le souci avec les PU. La frost qui prend l'information, qui prend le premier kill de la hache et maintenant reste plus que le dernier à trouver. Donc je prends les caméras et je lui donne l'information sonore que j'ai eue qu'il est en train de se diriger vers Bikers. Il a tapé le mur et s'est fait sortir donc définitivement c'était un sledge, le dernier était un sledge. Et regardez l'entrée de merde qu'il nous fait, il nous fait une entrée comme ça, ça c'est un truc de ouf, c'est ridicule à souhait, il ne faut pas le faire. Donc on se retrouve de nouveau sur une petite attaque armory church, cette fois-ci j'ai une petite hache des familles. J'ai changé mon spawn parce que je spawn toujours construction et je ne voulais pas que cette fois-ci il me grille parce que je fais toujours une entrée côté cuisine. J'ai préparé mon drone côté billard pour pouvoir justement me sécuriser un petit peu la zone. J'ai repris un petit peu l'information au drone juste avant de m'insérer ici. Une petite cam de Valkyrie, dommage je voulais la taunter et lui dire t'as vu j'ai vu ta caméra de Valkyrie mais sans effet. Donc du coup je commence à investir le bar prudemment. Là je me dis il faut que je fasse attention, j'en ai peut-être un au top, j'en ai peut-être un en bas, je ne sais pas trop ce qui se passe dans la cuisine. Donc je me rabats sur stockage, une valeur sûre avec les alliés. Comme c'est des PU je préfère regarder un petit peu comment ils jouent, vers où ils se dirigent etc. Pour adapter ensuite ma stratégie personnelle dessus. Parce que là j'étais vraiment tout seul, mais dans la peau du requin ça se fait tout seul. Là je décide de prendre l'information au drone. Donc je descends, j'ai entendu un coup de shotgun. Donc voilà, il y a de nouveau un smoke contact. A mon avis il ne fera pas la même erreur que la dernière fois. Donc je prends une deuxième ligne et là boum un pulse sauvage qui débat. Dommage pour toi posto. Maintenant j'ai eu un ping dans les escaliers. Je commence à accélérer la cadence puisque j'ai une information sur le roameur. C'est moins H, c'est moins le 3 de vitesse, c'est moins de piquer. Information sonore et visuelle à cause des petites tâches blanches qui vous indiquent d'où viennent les tirs. Je décale le couloir, je sneak peek, ça s'appelle comme ça. Je sneak peek pour prendre la décale visuelle de la Valkyrie. Je la vois qui continue après shoot, elle décale dans les escaliers. Là je peux la voir. Je continue ma descente, je ramasse le bandit. Vous avez vu ce, waouh, le petit shoot des familles. Là je prends l'information, j'entends tirer le Jagger sur B. Je sais qu'il y en a un sur B. Et le deuxième est probablement sur A mais sans certitude puisqu'il était connector. Et puis là il passe dans le couloir. Donc je sais où est le dernier. Je sais où est le dernier. Je sais où sont les deux mecs. Là j'essaye de péter barbelé mais je me foire totalement. Donc un petit peu la mélasse. Et je continue ainsi. Je me dis on est en 3v1, je peux prendre la décale sans problème. Donc là j'essaye juste le pixel shot qui n'en est pas vraiment un. Et j'arrive à prendre la décale. Donc ça fait déjà un 8-1 du côté de White Shark. Ça fait vraiment... Là ça commence à faire mal en face. Là ça commence à faire mal parce qu'on a un jeu agressif mais très prudent. Dans le sens où je prends quand même mes décales mais je les laisse grid. Et ça fonctionne plutôt très très bien. Et on se retrouve sur notre match point. La dernière manche si jamais on arrive à la sécuriser. Cette fois-ci comme on est barre j'ai décidé de prendre un dock. Dock sur cette position c'est juste un miracle de dieu. Vous pouvez aussi éventuellement prendre un rook. Pour pouvoir ouvrir justement le côté du mur entre la bombe A et la bombe B. Parce que ce ne sont pas des murs qui se renforcent ici. Sauf si vous avez une mira qui vous mettra un mira bien évidemment. Et moi je joue souvent contact B. Puisque j'aime bien jouer contact B. C'est très très bien. Ça me permet de jouer à l'extérieur. Donc vous voyez un petit peu la phase de prépa. Voilà je ne me pose même pas mes murs renforcés. Il s'en bat les couilles. C'est absolument pas sérieux de ma part. J'aurais pu aller les poser du côté du billard. Mais non je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que Bandit s'en est chargé. Je ne me souviens même plus. En même temps j'étais en solo queue. Donc je m'en bats un peu les couilles. Je prends la décision de piquer le termite en face. Puisque je l'ai vu se balader dans les palettes. Et puis là je continue à piquer. Parce que là je suis en série de 9-1. Je suis un fire. J'ai pris la confiance. Et des fois ce n'est pas bon. Parce que la Raymond de Tada souvent. Elle intervient à ce moment là. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais bon voilà. J'ai décidé de prendre le pic agressif. Je ne sais pas pourquoi. Mais je l'ai fait. Donc vous voyez. Je scoute prudemment un petit peu dehors. Vous me direz prudemment ou pas. C'est une façon de voir les choses. Je regarde un petit peu autour. Je danse devant la mirage. Je ne sais pas. En attendant que ça se passe. Peut-être que c'est la danse de la pluie. Je ne sais pas trop ce que j'ai essayé de faire. Mais on a une position solide ici. Et je sais qu'elle est solide. Et c'est peut-être pour ça que je m'amuse un petit peu. Donc là je prends la décale couchée par terre. Ce qui n'est absolument pas judicieux de ma part. Parce que. Je n'aime pas trop les décales couchées. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait à ce moment là. Peut-être que je me suis senti inspiré. Mais c'est très dangereux de prendre des décales couchées. Ça peut coûter très cher. Il faut vraiment faire attention au moment où vous le faites. Moi je préfère jouer les décales debout. Justement à cause du Pickers Advantage. Et du fait qu'on soit beaucoup plus mobile debout que couché. Parce que même la hitbox est un petit peu différente quand vous êtes couché. Vous êtes un amas de pixels quand vous êtes couché. Donc il va vous random shot. Et la plupart du temps c'est une tête qui rentre. Donc moi je préfère vraiment rester debout. Là j'ai remarqué que l'amiral m'avait tout ouvert. Donc en fait ça me donne une ligne sur billard aussi. Et peut-être que je prends la décale billard. Je ne me souviens même plus. Non je reste là. Je tempo. J'ai joué très sécure effectivement sur cette manche. Je reste sur une petite position B. Ils ont définitivement décidé d'attaquer le billard. Donc je pense que je vais rotate par cuisine. Peut-être. Oui. Bah oui. Le White Shark sauvage qui rotate par cuisine. Et le Jagger qui m'ouvre justement le bar. Que je puisse prendre la ligne au cas où quelqu'un passe dedans. Donc ça c'était aussi intelligent pour une fois qu'on a un PU qui n'est pas trop con. Parce que généralement on est quand même bien gratiné en partie. Donc je continue à prendre mon information billard. Il n'en reste plus qu'un. J'ai l'information du Thatcher qui tire derrière. Je ne sais pas d'où il va venir. Peut-être billard. Peut-être pas. Et en fait il se fait sortir. Et c'est intéressant. Et là je voulais écrire GG Wellplay. Mais j'ai désactivé mon chat. Parce que j'en ai marre de me faire insulter en partie. Voilà. Bim. Très belle décale du Jagger. Sur justement le petit Thatcher. Et c'est une flawless victory 4-0. Contre une full pre-made S1 ou presque. Voilà les gars. C'était White. J'espère que cette petite dans la peau du requin vous a plu. Si jamais c'est le cas. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est très important pour moi et pour le développement de la chaîne. En attendant je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501